... Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphronite consacré à une artiste qui est talentueuse. Elle a en elle la tendresse et la grâce. Elle a accepté notre invitation à l'occasion de la sortie de ce troisième album qui sortira seulement dans deux jours. Elle, c'est Charlotte Dippanda. Comment allez-vous ? Très bien. Où est-ce que vous êtes, Charlotte ? Moi, je suis là. Qu'est-ce que vous faites à part enregistrer des chansons ? Moi, à part enregistrer des chansons, je suis sur scène, en concert. Vous bougez beaucoup ? Oui, pas mal. Avec l'avant-dernier album, un retour gagnant et triomphal au pays. Ça, c'est des souvenirs qui restent à jamais gravés, n'est-ce pas ? Tout à fait. Comment ça s'est passé, ce retour ? Très bien. D'ailleurs, c'est ça qui m'a donné suffisamment de force et d'énergie pour composer le troisième album. Le troisième album. Un troisième album que vous avez enregistré dans quelles conditions ? Parce qu'avec le succès que vous avez connu grâce à ce deuxième album, et le troisième, ça devait être un peu difficile. Trouver les notes, trouver les mélodies. Il y a la pression, il y a l'appréhension. Et surtout, on n'a pas envie de recevoir un public qui nous est déjà plus ou moins acquis. On se dit qu'ils attendent beaucoup, donc il faut trouver le moyen de se surpasser. Des quelques titres que nous avons écoutés, votre technique de chant n'a pas changé. Je me t'ai dit, peut-être qu'elle va vouloir aller plus haut, chercher d'autres tempos, mais vous êtes resté égal à vous-même. Sinon, quand je dis égal à vous-même, ça ne veut pas dire qu'on rejoint le même album, mais c'est beau. Mais c'est toujours du Charlotte. C'est ça qui est important, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut désormais dire qu'il y a un style Charlotte dit Panda. Et c'est vraiment comme ça que je veux m'identifier. Je suis arrivée avec cette façon nonchalante de me déambuler dans les mélodies. Et je pense qu'aujourd'hui, on m'identifie plus facilement comme ça. C'est vrai que vous avez une voix qu'on reconnaîtrait parmi mille. Bravo pour cet album. Massa pour dire quoi ? Massa, monsieur, monsieur, madame. C'est une expression courante au Camonde. Quand on parle avec les gens, on s'appelle Massa. Ce n'est pas Masta, c'est Massa. Non, c'est Massa. C'est plutôt Massa. C'est le titre de l'album. L'album a 10 titres. Et puis, le 28 mars, il y aura la présentation de ce chef-d'oeuvre à La Cigale. Nous en parlerons. C'est le 8 mars, pardon. Le 8 mars, autant pour moi. Charlotte Dipanda est donc notre invitée. Phil, bonsoir. Bonsoir, Serge. Aux sports, les légendes. On va s'intéresser à une légende qui a marqué les Jeux olympiques des années 80. L'homme qu'on appelait Ben Johnson. On va voir sa pointe de vitesse, même si c'est vrai qu'il a eu une sortie assez néfaste. Néfaste. Et puis, cela explique aussi pourquoi il a battu autant de records. On le verra tout à l'heure. Leslie, bonsoir. Bonsoir, Serge. On va s'intéresser à des paillettes qu'on retrouve ailleurs que sur. Je vais vous présenter un objet qui vous permettra de mieux accepter vos excréments. Vous avez bien entendu, ce sera tout à l'heure. Ça sent déjà très bon ici. Charlotte Dipanda, merci beaucoup d'être avec nous. Il y a une chanson qui est incontournable à chaque fois que je pense à vous. Je pense justement à ce titre-là parce que lors d'un séjour au Cameroun, je l'ai entendu partout. Dans les bars, dans les cabarets. Il y a même des jeunes orchestres qui reprenaient cette chanson. C'est Coucou. On revit ce moment-là et on revient. Coucou signé Charlotte Dipanda. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai appris Auprès de qui ? Il y avait quelqu'un déjà qui chantait comme ça ? Non, au Cameroun, on apprend un peu en écoutant les autres chanter. Mais quand je suis arrivée ici, oui, j'ai fait quelques stages de voix. Mais je pense qu'émotionnellement, c'est le bagage, c'est ce que j'ai vécu, c'est vraiment, il y a une identité de ma vie, de ce qu'est vraiment ma vie, c'est pour ça que je chante comme je chante. Dans tout cet apprentissage, quel est l'apprentissage qui, à votre avis, vous a le plus apporté ? Parce que je sais que vous avez chanté dans des groupes, dans des cabarets, vous avez fait pas mal de choses, vous avez fait les chœurs, mais dans la somme de tout cela, qu'est-ce qui vous a apporté ? J'ai beaucoup plus appris en tant que choriste, parce que ça demande vraiment une sorte d'humilité de rentrer dans l'univers de l'autre, sans se renier, mais de dire ce que l'autre pense, en étant le plus fidèle possible, et moi j'ai beaucoup appris en tant que choriste. Il y a d'autres qui refutent cette partie-là dans leur carrière, être choriste, et sûrement être repéré seulement comme choriste, et requin de studio ? C'est drôle parce qu'il n'y a rien de réducteur à être choriste, au contraire, il y a beaucoup d'artistes qui ne pourront jamais faire les chœurs, pourtant beaucoup de choristes sont capables de faire des carrières solo. En étant choriste, vous écrivez vos chansons ? Oui, j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit depuis le départ, quand j'étais encore au lycée, dans la cour de récréation, quand les autres s'amusaient à faire autre chose, j'avais toujours mon cahier, j'ai toujours écrit. Qu'est-ce qui vous interpelle ? Les joies, les douleurs, les peines ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Le monde, le monde dans lequel on vit, parce qu'on ne peut pas s'identifier en dehors de ce monde-là, et je m'amuse souvent à dire que tous mes proches me servent de cobayes, à chaque fois que l'un de vit quelque chose. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez vous, vous leur demandez de raconter quelque chose ? Qu'ils le racontent ou non, je veux dire qu'on est quand même toujours plus ou moins au courant de ce qui se passe autour de nous, et à chaque fois, je vais piquer une histoire par-ci, par-là, donc ils sont tous des cobayes. Jamais une histoire personnelle ? Si, si, mais c'est plus intéressant de parler de la vie des autres. Comment on se sent ? C'est une sorte de lâcheté ? Non, même pas. Des fois, j'ai peur d'ennuyer les gens avec ma vie, et je me dis, c'est peut-être plus commun de raconter des histoires qui sont communes. Donc, je ne me sens pas exceptionnelle. Comment êtes-vous arrivée à convaincre Richard Bonnat à venir participer à l'avant-dernier album ? J'avoue que ça s'est fait naturellement, parce que Richard, je l'ai rencontré en 2005, et on a quand même fait beaucoup de chemin, où on échangeait, on discutait, et quand mon deuxième album est sorti, j'ai eu le privilège de faire ses premières parties, il m'a invitée, et quand je préparais cet album-là, je l'ai appelé en lui disant, mon grand frère, est-ce que tu pourrais écrire une chanson pour moi ? Parce que pour moi, Richard, il a une très belle plume, c'est un artiste que j'apprécie énormément, et en travaillant sur le morceau, il m'a dit, mais ce serait peut-être mieux qu'on la fasse en duo. Donc, moi, je ne me serais pas permise de lui demander un duo, parce que je n'étais pas encore prête pour ça, et j'ai été vraiment touchée par sa démarche. – Vous avez fait des jalouses, dans le milieu ? – Je n'en doute pas. – Et donc, il a une belle plume, qu'est-ce qu'il dit dans Baudimbea ? – Baudimbea aborde le sujet de l'oubli dans un couple, quand au bout de plusieurs années, l'amour s'est évaporé, on oublie ce que l'un et l'autre a apporté pour l'épanouissement de ce couple-là, donc c'est la thématique. – Le message est beau, pourquoi on n'a pas eu aussi une version en français de cette chanson ? Parce que vous parlez de la beauté de l'écriture, ne comprennent que ceux qui comprennent la langue aussi. – Oui, non, mais en même temps, l'objectif aussi, des fois, c'est de braver cette barrière de la langue, parce qu'on ne peut pas écouter la musique seulement avec les oreilles. En tout cas, je pense que quand je commençais ce métier, il y a plein de chansons, même en anglais, que j'adorais, mais je ne comprenais pas ce qu'ils disaient dans les chansons. – C'est clair, il n'a peut-être pas donné la même émotion dans la chanson. – Absolument, moi je pense que le français a sa magie, mais je me sens aussi un peu responsable de pérenniser nos langues. – Et puis, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est le même combat que nous maintenant, mais il faudrait traduire un peu les chansons pour qu'on puisse comprendre. – C'est fait dans le livret, il y a toujours un résumé. – Je n'ai pas pris le temps de dire, malheureusement. – Voici venu ce duo que vous avez formé avec Richard il y a de cela quelques années, ça s'appelle Baudimbeya, Richard Bona et Charlotte Dipanda. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 ... 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